Salut tout le monde, c'est Batman, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture, c'est parti ! Dans cet update lecture, nous verrons Batman Detective, tome 2, médiéval Clark Kent, Superman, tome 3, la maison L This is, de Tom Taylor Et nous finirons par The Weatherman, tome 1 Commençons par Batman Detective, tome 2, médiéval, scénarisé par Peter Thomassi et dessiné par Brad Walker et Kyle Hobbs Après avoir passé un test dans un simulateur où chaque année Batman exorcise ses démons et se confronte à sa propre mort Bruce Wayne reprend la mission de sa vie, protéger Gotham Mais l'apparition d'un mystérieux chevalier vêtu d'une armure lourde, armé d'une épée et visiblement très au fait des activités de l'homme chauve-souris Va déclencher une véritable joute Le chevalier noir contre le chevalier d'Arkham Il se trouve que pour ce tome 2, j'avais un peu peur de la révélation du chevalier d'Arkham Il se trouve que ce personnage est utilisé dans le jeu vidéo de Rocksteady Batman Arkham Knight Et voilà, on a la révélation d'une personne qui se trouve être le chevalier d'Arkham Je ne vous spoil pas si jamais vous voulez jouer au jeu Et j'avais peur qu'il prenne la même personne pour le tome 2 de Batman Detective Il se trouve que non, donc soyez rassurés si jamais vous aviez peur que ce soit la même personne Et du coup, ça aurait été peut-être un peu bizarre Mais voilà, ça a été une très bonne surprise pour moi J'ai trouvé le tome assez original au niveau de l'utilisation de ce chevalier Cette histoire est bourrée d'actions et de recherches, donc de l'identité de ce chevalier Et je le trouvais quand même très intéressant Après voilà, ça reste du Batman assez classique Il n'y a pas de grosse prise de risque Donc on verra bien avec la suite Les dessins sont vraiment stylés Le dessinateur a une patte à lui Mais j'ai quand même un petit truc à lui reprocher C'est au niveau des yeux du casque de Batman Je le trouve très bizarre Et surtout, il y a une sorte de reflet à chaque fois dedans Je ne sais pas, ça lui donne un drôle d'air Mais dans l'ensemble, c'est quand même très beau Mais je ne sais pas, ça, ça m'a un peu dérangé Il y a une deuxième partie dans ce livre qui concerne Batman et le spectre Le spectre est un personnage qu'on voit très peu souvent Surtout dans une histoire de Batman Et j'étais très intrigué de savoir ce qui a été fait Il se trouve que le scénario est vraiment sympathique On se retrouve avec surtout une dynamique entre ces deux personnages Qui tout oppose Et j'ai trouvé ça très intéressant Les dessins, c'est assez particulier Ça fait très années 90 Mais je trouve que ça va très bien avec le scénario Qui lui-même, en fait, a l'air de sortir tout droit des années 90 Ce qui est assez incroyable Et qui a été une très bonne surprise pour moi Continuons sur Clark Kent Superman Tome 3 La Maison L Scénarisé par Brian Michael Bendis et Marc Andreico Et dessiné par Ivan Reiss, Brandon Peterson et bien d'autres Toujours bouleversé par les révélations de Rogolzar Véritable responsable de la destruction de leur planète Krypton Superman et Supergirl continuent leur enquête sur ce dangereux extraterrestre Mais Clark a également fort à faire avec son fils, John, revenu sur Terre avec quelques années de plus Alors qu'il n'était parti avec son grand-père à travers l'espace que quelques semaines auparavant Et le récit de John concernant ce périple n'est pas sans raviver en l'homme d'acier de nombreux duts Quant à Jor-L, ce père revenu d'entre les morts J'ai trouvé ce tome très très bon Je trouve que jusqu'à présent, les récits de Bendis sont très bons concernant Superman C'est bourré d'action, il y a de la dynamique Après, certains choix sont discutables, certes Mais je trouve qu'ils sont quand même bien amenés Même si le fait que John soit un peu plus vieux Personnellement, je trouve ça un peu dommage Car je trouvais que la relation Clark-John était très bonne comme elle était Et là, elle est vraiment complètement différente Et c'est un peu dommage Les dessins de Ivan Reiss sont toujours au top Vraiment, ce dessinateur est très très bon Et sur Superman, il fait un travail exceptionnel Et ça fait grave plaisir J'ai vraiment hâte de lire la suite Je sais que là, c'était... Alors jusqu'à présent, on avait le tome 1, c'était du Superman Le tome 2, c'était du Action Comics Et là le tome 3, donc on retourne du Superman Et la suite ne sera pas du Action Comics Car c'est l'event Léviathan qui prend la relève Du coup, concernant le scénario Superman J'ai vraiment hâte de lire la suite Mais j'ai un peu peur de toute cette histoire avec la Légion Je sais pas trop ce que ça va donner On verra bien quand ça arrivera Par contre, j'aurais un petit reproche à faire à Urban C'est toujours le même Pour vraiment comprendre l'intégralité des récits de Bendis sur Superman Il faut avoir lu The Oz Effect Le petit évent de Superman sur la révélation de qui est Oz Qui je trouve est très important pour vraiment comprendre tout le récit Et qui n'est pas sorti en VF Ce qui est vraiment dommage pour une saga aussi grosse qu'est Superman en fait Donc si vous avez l'occasion, lisez The Oz Effect Et voire même tous les Action Comics des Rebirth Ça en vaut grave le coup C'est une très très bonne saga Et voilà, c'est encore dommage que Urban ne les ait pas publiés en librairie Mais bon, c'est comme ça Continuons sur This Isd, scénarisé par Tom Taylor Et dessiné principalement par Trevor Hercine, Stefano Godiano et bien d'autres Darkseid a de nombreuses fois tenté de conquérir la Terre Et de réduire à néant les super-héros qui la défendent Mais aujourd'hui, il y est parvenu Lâchant la terrifiante équation d'Antivy après un combat contre la Ligue de Justice Il condamne dès lors ce monde à devenir un enfer Abritant des individus contaminés et hystériques Qui se dévorent les uns les autres Laissant les héros aussi vulnérables que désemparés face à ce chaos mondialisé La Terre est tombée Le jour d'Antivy est arrivé Rien que pour l'idée de départ Et en sachant que c'est Tom Taylor qui scénarisait ce récit J'étais déjà assez emballé Il se trouve que c'est un très bon scénariste Comme on a pu le voir sur Injustice Et voilà, on le met encore aux commandes d'un scénario où les personnages meurent Il y a la petite excitation de chaque page qu'on tourne N'importe qui peut m'ouvrir En plus, les dessins vont très très bien avec l'ambiance Et je trouve que ça rajoute vraiment à toute l'ambiance du tome Et c'est vraiment excellent On pourrait lui reprocher de ne pas aller très loin dans le récit Ou dans ce qu'aurait pu provoquer cette sorte d'épidémie Mais je trouve quand même que c'est très bien écrit Et en plus, il a été annoncé donc une suite Voilà, j'ai extrêmement hâte de lire ça Il y a aussi eu un récit qui est sorti Unkillable Qui raconte la même histoire de This Is Mais du point de vue des méchants Comment eux ils l'ont vécu Et je vous avoue que j'ai assez hâte de lire ça Surtout qu'il me semble que ça sort en juin-juillet chez Urban Finissons par The Weatherman tome 1 Scénarisé par Jody Layup Et dessiné par Nathan Fox Nathan Bright avait tout pour lui Une super petite amie, un chien attachant Et le poste le plus en vue de Mars Celui de présentateur météo Son quotidien va cependant prendre un tour inédit Lorsqu'on l'accuse d'être à l'origine de l'attaque terroriste Qui raye à 18 milliards d'individus de la surface de la Terre Est-il cependant vraiment responsable d'un tel crime ? Sa tête mise à prix, le présumé coupable trouvera protection auprès de l'agent Amanda Cross Si celle-ci parvient à maîtriser son envie de lui coller une balle dans la tête J'ai pris ce récit car il était en prix découverte de 10€ dans ma librairie Et il se trouve que c'était une très très bonne surprise C'est même je dirais un coup de coeur ce tome Le scénario est au top On s'attache extrêmement au personnage principal A chaque fois on découvre des choses Il y a des plots twist dans tout le tome Et c'est assez incroyable On nous dévoile tout petit à petit Et c'est vraiment incroyable On se demande vraiment ce qui a pu se passer Ce genre de choses Mais on ne nous le dévoile pas Comme on peut avoir sur un récit Par exemple il y a 18 milliards d'années Il s'est passé ça, ça, ça Non là c'est vraiment On découvre en même temps que le personnage Et à chaque fois on se dit Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a beaucoup d'actions Et j'ai vraiment hâte de lire la suite De découvrir l'histoire dans sa globalité De voir vraiment où tout cela va nous mener Car c'est vraiment incroyable Et voilà c'est fini pour cette update lecture J'espère que ça vous a plu Si vous avez lu un ou plusieurs de ces récits N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire C'est là pour ça N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux Notamment sur Instagram Sur lequel je suis assez actif Et on se retrouve pour de prochaines vidéos Ciao, bye, bye Ciao, bye